Bonjour à tous et bienvenue dans le test de simulateur de CC6500 de traîneau noté. On va commencer en premier temps par la mise en service du système, puis nous continuerons avec quelques bouts du voyage. Nous allons commencer par la mise en service du pupitre de CC6500. C'est parti ! Tout d'abord, nous allumons les lampes, pupitres et fiches horaires, déverrouillage de la clé BL, allumage KVB, on appuie sur ACSF et on contrôle l'extinction de l'SSF, montée pantographe et contrôle de la tension ligne, 1500V, continue. Fermeture du disjoncteur et contrôle du boîtier lumineux, compresseur sous tension, on entend le CVS qui s'allume. Nous allons passer à la partie fin, isolement et mise en service du foin. Montée à 3,5 barres, puis grand débit et serrage du frein direct. Allumage des fanaux, mise en avant de l'inverseur, essai de traction, on contrôle la distinction à l'ESGIR. Et on refait le même essai en avant. Nous validons nos paramètres KVB, autotest du KVB, test et CVA. Nous constatons la disjonction et la descente. C'est pas mal. Pendant ce temps là, nous constatons que nous sommes en HLP, nous passons le démarrage série. Dernier essai, témoin lumineux, SAL. Et passage des premiers fonds de fraction. On observe la voie. Nous allons nous accoster à la rame qui est prévue sur ce service. Nous contrôlons la vitesse sur le tacro. On vient de quitter, nous sommes à 30 kWh, nous venons quitter le dépôt. Passons sur un seul, on le voit. Contrôle de la VA en cours de route. On s'arrête. Déviation. On arrête. Et nous allons changer de route. Donc, nous avons changé de vie, on se retrouve après cette manipulation, on va remettre en service notre pupitre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, nous allons arriver sur une voie avec notre rame qui est taqué, nous sommes donc devant un carré fermé, nous allons donc devoir le franchir, nous allons pousser le bouton de PFC qui nous autorise donc le franchissement de carré. Toujours 30 à l'heure. Voilà, on est sûr que c'est un autre rame. Et donc, toujours au frein direct, on va se préparer à la clé. Je pense qu'on doit s'arrêter une fois avant que tu en peux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous pourrez trouver dans la suite de la vidéo plusieurs passages du voyage que nous avons effectué. Bonne vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Un peu partout. C'est combien le franchissement de ce type de signal? Normalement, là c'est 10, là. 10 ? Ouais, j'ai pu y double zéro. Ouais, tu vas faire tout le ticket, ça va le faire. On peut mettre trop. Sur le passage de nuit, il y a un peu chaud, peut-être. Je n'ai pas réglé la haut parce que le chou est déjà très faible. C'est pas terrible. Ça gère que le... Il y a un peu ça, là. Ouais, ouais. T'es chaud, hein, t'es chaud sur la sécurité. Ça nous envoie pas de la main, il est là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est moche. Ouais, il suivit 500 en moins. Ça, on s'en fiche un peu. Ouais. C'est bon, comme t'es en côte, tu vois, franchement, t'as pas d'impression. C'est bon à savoir, parce que j'ai en train de tomber. C'est un peu le piège de la ligne, tu vois. C'est ce putain, euh... Ah, c'est génial, ça. Ça se conduit vraiment, quoi. On a bientôt une gare. On a bientôt une gare. On a bientôt une gare. On a bientôt une gare, hein. Oui. Tiens, poil. C'est ce mec, là. Ça a l'airé. Là, je vais descendre, là. C'est là, je vais descendre, là. C'est 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 là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501